Ta destinée est sous attaque. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Bienvenue à notre rendez-vous d'inspiration. Et je peux t'assurer, aujourd'hui, tu seras inspiré et encouragé. Et l'une des raisons pour ça, c'est la présence de Stéphanie Rieder, qui est avec nous, qui est une collaboratrice d'Exponentiel. Et qui a fait plusieurs vidéos avec nous. Et on veut te souhaiter la bienvenue, Stéphanie. On est vraiment heureux de t'avoir avec nous. Merci, merci. Stéphanie, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour les deux ou trois personnes qui ne la connaissent pas, Stéphanie, c'est une conférencière qui a voyagé dans plein de pays, qui a fait plein de conférences. C'est une auteure, elle a écrit plusieurs livres. C'est aussi une scientifique qui a un doctorat et un post-doctorat. Et je le souligne, Stéphanie, parce que je suis toujours épatée. Pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont réussi à se rendre un doctorat. Et là, je me dis, ceux qui ont fait un post-doctorat, bien là, c'est comme un autre niveau. Et félicitations. Bien, merci, c'est gentil. En compagnie, je te félicite. Merci, merci. Aujourd'hui, on veut parler, Stéphanie, de quelque chose d'ultra important. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on n'entend pas nécessairement souvent parler, mais ça peut sauver littéralement ton avenir, sauver le plan de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, on veut parler de la destinée qui est sous attaque. C'est-à-dire que la destinée, j'aime définir, Stéphanie, la destinée comme les intentions de Dieu pour notre vie, le plan de Dieu. Quand on regarde la Bible, on voit, par exemple, Joseph qui avait été appelé à faire quelque chose de phénoménal pour Dieu. Il a été attaqué à fond, même par sa propre famille. On pense au jeune David qui deviendra le roi David, qui avait une destinée qui était pour marquer l'histoire, et il a été attaqué même par le roi du pays. Absolument. Après, qui avait été loin, en plus. Il savait sa destinée, puis attaqué, attaqué. C'est ça. Donc, la destinée, c'est le plan de Dieu dans notre vie qui est attaqué. Maintenant, Stéphanie, j'aimerais que tu nous parles justement de ce thème. J'ai vraiment eu à cœur qu'on parle de ça, et je sais que tu es une fan de destinée. D'ailleurs, on a créé une formation. Oui. Toute l'équipe Exponentielle a créé une formation avec Stéphanie qui s'appelle « Comment devenir une femme de destinée ». Et c'est des heures, des plusieurs modules avec Stéphanie qui nous parlent de comment devenir cette femme qui va vivre à fond le plan de Dieu. Dans la description de cette vidéo, tu as le lien qui te conduit vers cette formation. On veut vraiment t'encourager à aller vers cette formation. Mais Stéphanie, tu es une femme de destinée. Je te considère comme une femme de destinée. Toi, as-tu été attaquée? Oui. La réponse est oui. Ça serait même « Combien de fois as-tu été attaquée? » C'est certain que quelqu'un qui veut marcher, qui veut accomplir le plan de Dieu pour sa vie, c'est sûr sur ça qu'il y a des attaques. L'ennemi vient jouer dans nos pensées. Il veut tout faire pour que nous puissions abandonner. L'ennemi, les circonstances, plein de choses dans notre vie, mais la destinée est sous attaque. Ça nous arrive à chacun, chacune d'entre nous, c'est certain. Et comment quelqu'un en ce moment qui nous regarde, comment gérer ces attaques? Comment on fait pour savoir justement que l'attaque, elle est destinée à notre destinée, elle est cible de notre destinée? Bien, moi, dans mon cas, moi, quand j'ai passé des moments difficiles, des fois, le pire piège chez nous-mêmes, c'est qu'on a l'impression que c'est juste à nous que ça arrive. Donc, si tu écoutes la vidéo et que tu dis « Maïe, Luc Dumont, je suis sûre que tu as été attaquée, j'ai été attaquée », de savoir que parce que je marche dans la destinée de Dieu, ça va m'arriver. Donc, moi, pour moi, c'est comme « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Est-ce que je suis à côté? » Alors, j'ai l'impression, est-ce que j'ai pris une mauvaise décision? Et pourtant, non, on peut être exactement dans la volonté de Dieu puis être frappé de plein fouet par une attaque. Donc, déjà, juste penser de dire « Ok, je ne suis pas la seule, je ne suis pas la seule personne à qui ça est arrivé. » Donc, moi, pour moi, c'est une des premières choses. C'est très encourageant. Oui. On peut t'assurer que tu n'es pas seule à vivre des courbants en ce moment. Moi, une des choses que j'aime dire, Stéphanie, c'est le plan de Dieu a un plan pour notre vie. Ça, c'est assuré. Dieu a un plan pour ta vie. C'est ça, la destinée, c'est le plan de Dieu. Et le diable aussi a un plan. Son plan, c'est de nous faire manquer le plan. Absolument. C'est de te faire manquer le plan de Dieu. Donc, si tu t'alignes avec le plan de Dieu, t'es attaqué. Parce que le but, c'est de te faire manquer le plan. Exactement. T'as l'opposition en partant. Mais l'idée, je pense, c'est de se donner, de colmater les brèches pour laisser moins de place à l'ennemi. Moi, ça a été une des situations que j'ai essayé de faire. Que ce soit, tu sais, on peut être attaqué, que ce soit par ton passé. Moi, j'aime dire que ta destinée, ça repose sur une solide fondation. S'il y a des brèches dans ta fondation, c'est plus facile de s'écrouler dans notre destinée. Tandis que si j'essaye de colmater, qu'est-ce que c'est que colmater les brèches de ma fondation? Comme j'ai dit, ça peut être un passé qui n'est pas réglé. Ça peut être le non-pardon. Tu sais, pour entrer dans ta destinée, on est d'accord que ça se peut que tu sois blessée quand tu vas accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Et juste de garder le non-pardon, ça devient une attaque, ça te paralyse. Donc, la première chose, je dirais, pour contrecarrer les attaques, c'est au moins m'assurer que ma fondation est solide. Ma relation avec Dieu, ma gestion de mes émotions, mon passé, je n'ai pas dit parfait, mais que je n'ai pas laissé de porte ouverte à l'ennemi dans cet endroit-là de ma vie. En fait, l'idée, c'est que le plan de Dieu, c'est que tu deviennes exactement ce qu'il avait en tête pour toi. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on ne veut pas communiquer aux gens, c'est cette mentalité de la victime. C'est-à-dire, moi, j'ai souvent entendu des gens, des fois, je suis dans le plan de Dieu, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, je suis attaqué. Ce n'est pas ça du tout. Quand on dit « ta destinée est sous attaque », ce n'est pas « on est fichu, la destinée est sous attaque », mais c'est pour nous aider à discerner ce qui nous arrive. Absolument. Tu as certainement vécu des moments comme ça où tu te dis « mais qu'est-ce qui se passe? » Oui. Et tu sais, les attaques, il y a toutes sortes de niveaux d'attaques. Puis je pense qu'on a chacun des endroits où on est capable, on est attaqué, mais on a la force spirituelle de combattre. Mais lorsqu'on sait qu'il y a des endroits où on sait que l'ennemi va nous rendre KO, et c'est pour ça que c'est important de discerner et de comprendre que l'attaque, je ne veux pas l'endosser, mais ça fait partie de ta musculation spirituelle. Il y a des choses que j'étais attaquée au début de mon ministère qui aujourd'hui, ça n'a plus d'impact sur moi. Tu sais, si on parle de plusieurs sujets qui venaient peut-être m'attaquer, mais l'ennemi, au fur et à mesure, lorsque je deviens de plus en plus forte, il faut que je reste quand même vigilante parce qu'il trouve d'autres endroits. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on est capable de surmonter ça. Il nous donne cette capacité, par la grâce de Dieu, de surmonter ces attaques-là. Parce que, qu'est-ce qu'il dit l'abbé? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde-là. Donc, à partir du moment, et de le voir comme... Moi, des fois, peut-être que je vais te surprendre, mais dans les hautes études, dans tout ça, cette espèce de combativité de dire, il ne m'aura pas. Je vais me battre jusqu'au bout, mais il ne m'aura pas. On a un bel exemple dans la Bible, quand on pense à l'apôtre Paul, il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et beaucoup de leaders spirituels rêvent d'avoir un ministère comme l'apôtre Paul, mais combien rêvent d'avoir les attaques qu'il a eues. Et c'est souvent au niveau, dans le monde de la boxe, par exemple, plus tu remportes des championnats, plus tu prends du niveau, plus tes adversaires sont de taille. Il y a des adversaires que tu avais au début qui ne vont plus te présenter. Et c'est ça qui fait, en fait, que tu remportes des championnats et que tu deviens un grand boxeur. C'est que c'est de plus en plus difficile. Alors, plus tu avances, c'est pour ça que tu dois triompher. Tu dois passer au travers. Tu ne dois pas faire marche arrière et demi-tour parce que l'adversaire est dans la mesure de la pelle et de la destinée que tu dois réaliser. Absolument. Donc, souvent, on voit des gens... Toi, je suis certain que le jour que tu as décidé de passer de scientifique, qui est extraordinaire, mais de passer de scientifique à servante à plein temps, servante de Dieu à plein temps, je suis certain qu'il y a eu un nouveau niveau d'attaque. Je te dirais, à chaque fois, parce que la destinée, pour moi, dans mon cas, c'est comme un palier. À chaque fois, parce qu'encore, même récemment, Dieu m'appelle à faire des pas de foi, aller plus loin dans ma destinée. Mais à chaque fois que j'arrive à ce carrefour de vie-là, et là, je l'apprends à le discerner, j'ai toujours une attaque de taille. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu veux aller un pas plus loin, il se présente un combat, une lutte. Et c'est là qu'il est important de bien s'entourer, d'avoir des compagnons d'oeuvre, d'avoir des formations. Et parce que des fois, on va regarder des gens et on a l'impression... Puis je te dis encore le piège des médias sociaux, que je dis, on l'est sur les médias sociaux, mais des fois, on a l'impression, on voit des ministères qui voyagent ou qui font... Ils vont dire, wow, ça a été facile pour eux. Donc, tu sais, il n'y a jamais de raccourci. Et c'est pour ça d'apprendre des autres, de s'entourer de gens, de gens qui nous gardent aussi en prière, ça fait une différence. Et comme je dis, de démystifier l'idée que, bien, c'est juste moi qui ai été attaqué. Pas du tout. On est tous à l'attaque. Et plus tu veux aller loin, laisse-moi te dire, plus il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Mais la destination vaut la peine. Amen. Stéphanie, une parole d'encouragement pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui est sous attaque. Peut-être que tu regardes en ce moment, et quand tu as vu ce titre, tu as regardé cette vidéo parce que tu vis des grosses attaques. As-tu un message? Moi, j'aime garder à mon esprit, je voulais te le dire à toi-même. Lorsque tu es sous attaque, bien sûr, tu vas dire que c'est un cliché, mais je t'ai dit tantôt de s'entourer, mais le meilleur endroit, c'est dans les bras de Dieu. Et si tu te sens sous attaque, va te réfugier auprès de Dieu. Et tu vas être sûr que Dieu va te relever. Dieu va te fortifier. Dieu va te faire rêver à nouveau. Et sais-tu quoi? Il peut te donner la force, la sagesse, les stratégies pour surmonter les plus grandes attaques et te guérir au cœur même du combat et te donner la force de continuer. Et n'oublie jamais ta destination. Dieu a des grandes choses en réserve. Il veut impacter les gens à travers toi. Alors, relève-toi, saisis-toi par la grâce de Dieu. Ta destinée est sous attaque, mais toute arme forgée contre toi ne pourra prospérer. On le déclare, Stéphanie et moi, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu vas surmonter et tu vas te rendre à destination. Si tu es une femme en ce moment et que tu as soif d'entendre encore plus des enseignements de Stéphanie, elle nous offre des perles dans cette formation. Comment devenir une femme de destinée? Le lien est dans la description de cette vidéo pour t'inscrire et pour propulser ta vie dans une dimension de victoire, de triomphe et d'accomplissement des plans parfaits de Dieu pour ta vie. Si tu as été inspiré par cette vidéo, s'il te plaît, mets un like. Ça va la propulser dans l'algorithme YouTube. Également, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube Stéphanie Rida. Merci. C'est toujours un honneur, un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Sois exponentialisé. Bye. Sous-titrage ST' 501